Les problèmes de mobilité à Bruxelles font les affaires de certaines entreprises. C'est le cas pour les voituriers. Leur mission, c'est de parquer des véhicules lors de certains événements ou soirées. Et ils sont aujourd'hui de plus en plus recherchés. Surtout dans l'horeca, on a beaucoup d'établissements, des cercles privés également. Maintenant, il y a des services traiteurs également qui demandent affaire à nous. Et puis c'est devenu vraiment à la mode. Donc on peut très bien être appelé par monsieur et madame tout le monde qui désirent faire un petit mariage chez lui à la maison. Jonathan, lui, est voiturier depuis un an. Un métier qu'il exerce comme une passion. Ce qui m'a poussé vers là, c'est de conduire des belles voitures. Des voitures que je n'ai jamais eu l'occasion de voir. Donc des Ferrari et des Aston Martin. Pour nous, c'est un plaisir de rendre service aussi aux clients. Donc eux, ils viennent, ils ne perdent que 30 secondes pour garer leur voiture. Et ils passent une bonne soirée grâce à nous. Ce week-end, l'entreprise compte recruter de nouveaux voituriers dans un centre commercial. Les qualités recherchées de l'endurance et de la prestance. Et ils sont quelques-uns déjà à vouloir tenter l'expérience. Conduire avec un peu tout genre de voitures. Voilà, qu'on n'a pas toujours la possibilité en tant que personne normale, on va dire. Et voilà, c'est un... Oui, le monde de la nuit aussi, ça peut attirer. On rencontre plein de gens. Peut-être les hôtels et tout ça aussi. C'est un métier qu'on n'a jamais vu, voilà, une femme qui roulait, donc avec des voitures pour des gens qui sont... Donc on veut bien savoir et on veut bien être informé par ce métier. L'engouement est tel que l'entreprise compte recruter une cinquantaine de personnes cette année pour des missions ponctuelles, voire des contrats de longue durée. C'est un métier qu'on n'a pas vu, c'est un métier qu'on n'a pas vu.